La nuit était fraîche, l'air vif. C'était la fin septembre en France. Les gens levaient les yeux pour admirer la pleine lune, grande et brillante dans le ciel. C'est la lune des moissons, un moment où les agriculteurs récoltent leur culture. Mais cette année, la lune des moissons avait un secret. Le visage lumineux de la lune a commencé à changer. Une ombre, sombre et mystérieuse, s'est glissée sur la surface lunaire. Ce n'était pas une pleine lune ordinaire. C'était une éclipse lunaire de la lune des moissons, un spectacle rare et magnifique. Les gens ont observé avec émerveillement la lune s'envelopper partiellement d'obscurité. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre, le Soleil et la Lune s'alignent presque parfaitement. La Terre, placée entre le Soleil et la Lune, empêche la lumière du Soleil d'atteindre la surface lunaire. Au lieu d'être baignée de lumière solaire, la Lune est plongée dans l'ombre de la Terre, créant l'éclipse. Il existe trois types d'éclipse lunaire, totale, partielle et pénombrale. L'éclipse de la Lune des moissons de 2024 était une éclipse partielle, ce qui signifie que l'ombre de la Terre n'a pas complètement recouvert la Lune. Malgré cela, l'effet était spectaculaire. La Lune, normalement si brillante qu'elle projette des ombres sur la Terre, était obscurcie et partiellement cachée, créant un spectacle étrange et envoûtant. Les éclipses ne sont pas des événements aléatoires. Elles se produisent en raison des mouvements précis de la Terre, du Soleil et de la Lune dans l'espace. Ces mouvements sont régis par des lois gravitationnelles qui orchestrent cette danse céleste. Imaginez le système solaire comme une scène géante où ses corps célestes exécutent une danse complexe. Chaque planète, chaque Lune suit une trajectoire définie, comme des danseurs suivant une chorégraphie. La Terre tourne autour du Soleil, tandis que la Lune tourne autour de la Terre. Ce mouvement perpétuel crée un ballet cosmique qui est à la fois magnifique et prévisible. Pour qu'une éclipse lunaire se produise, la Lune doit être en face de pleine Lune, positionnée directement en face du Soleil avec la Terre entre les deux. C'est un alignement rare mais spectaculaire. Cependant, toutes les pleines Lunes ne donnent pas lieu à une éclipse. La plupart du temps, la Lune passe au-dessus ou en dessous de l'ombre de la Terre. Ce n'est que lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent parfaitement, ou presque parfaitement, le long de ce plan orbital incliné qu'une éclipse lunaire a lieu. Cet alignement précis est nécessaire pour que l'ombre de la Terre couvre la Lune. C'est comme enfiler une aiguille cosmique, un témoignage des mouvements précis et prévisibles des objets dans notre système solaire. Chaque éclipse est une preuve de l'harmonie et de la précision de notre univers. Le voyage de la Lune autour de la Terre n'est pas un cercle parfait. C'est plutôt une ellipse. Cela signifie qu'il y a des moments où la Lune est plus proche de la Terre et des moments où elle en est plus éloignée. Le point de l'orbite lunaire où elle est le plus proche de la Terre est appelé Périgée. Lorsqu'une éclipse lunaire se produit alors que la Lune est proche du Périgée, comme ce fut le cas lors de l'éclipse de la Lune des moissons, l'éclipse peut sembler encore plus spectaculaire. La distance changeante entre la Terre et la Lune affecte notre perception des éclipses lunaires. Le terme superlune est utilisé pour décrire une pleine Lune qui se produit lorsque la Lune est à son point le plus proche de la Terre sur son orbite, appelée Périgée. Lors d'une superlune, la Lune apparaît environ 7% plus grande et 15% plus brillante qu'une pleine Lune moyenne. L'éclipse de la Lune des moissons de 2024 a coïncidé avec une superlune, rendant cet événement déjà spécial encore plus remarquable. La Lune, déjà plus grande et plus brillante que d'habitude, s'est transformée à mesure que l'ombre de la Terre rampait sur sa surface. Ce fut un spectacle céleste vraiment inoubliable. Pendant des siècles, les gens ont donné des noms aux pleines Lunes tout au long de l'année. La pleine Lune, qui se produit le plus près de l'équinoxe d'automne, généralement en septembre, est connue sous le nom de Lune des moissons. Ce nom a ses racines dans l'agriculture et les pratiques des agriculteurs d'autrefois. La lumière brillante de la pleine Lune offrait un éclairage bienvenu, leur permettant de prolonger leur journée de travail et de récolter les fruits de leur labeur. La Lune des moissons est un symbole du lien profond entre l'humanité et le monde naturel. Imaginez une époque avant l'électricité, lorsque le ciel nocturne était la seule source de lumière après le coucher du soleil. Pour les anciens agriculteurs, les cycles de la Lune étaient cruciaux pour leur subsistance. Ils plantaient, cultivaient et récoltaient leur culture en fonction des phases de la Lune. La pleine Lune, étant la phase la plus lumineuse, jouait un rôle particulièrement important. La Lune des moissons, arrivant juste au moment où les récoltes étaient prêtes à être ramassées, était une vision bienvenue, une lueur d'espoir dans les jours assombris de l'automne. C'était un moment de fête, un moment pour remercier la générosité de la récolte. L'éclipse de la Lune des moissons de 2024 a été un régal pour les passionnés d'astronomie à travers la France. Armés de télescopes, de jumelles et d'appareils photos, ils se sont rassemblés dans les jardins, les parcs et les observatoires pour assister à ce spectacle céleste. Les clubs d'astronomie et les planétariums ont organisé des soirées d'observation, offrant au public la possibilité d'observer l'éclipse à travers des télescopes de grande puissance. Pour beaucoup, c'était l'occasion d'échapper à l'agitation de la vie quotidienne et de renouer avec le cosmos. L'éclipse a rappelé la beauté et le mystère de l'univers. Partout en France, des gens de tous horizons se sont arrêtés pour assister à l'éclipse de la Lune des moissons. Dans les villes et les villages, des familles se sont rassemblées sur les balcons et les toits, les yeux rivés vers le spectacle céleste. À la campagne, où le ciel nocturne brille davantage, l'éclipse était visible dans toute sa splendeur. Les réseaux sociaux ont été inondés de photos et de vidéos de l'éclipse, partagées par des astronomes amateurs et des observateurs occasionnels. Pendant quelques heures précieuses, l'éclipse a uni les gens dans une expérience commune. C'était un rappel que même dans notre monde moderne, le cosmos a toujours le pouvoir de captiver et d'inspirer. Les éclipses sont bien plus que de beaux événements célestes. Elles captivent notre imagination et nous rappellent la grandeur de l'univers. Elles sont également de précieuses occasions d'observation et de découverte scientifique. En étudiant les éclipses, les astronomes peuvent en apprendre davantage sur la composition de l'atmosphère lunaire, la forme de la Terre et même le comportement de la lumière elle-même. Lors d'une éclipse lunaire, lorsque la Lune traverse l'ombre de la Terre, les scientifiques peuvent analyser comment la lumière du Soleil est filtrée et diffusée par l'atmosphère terrestre. Cela peut révéler des informations sur la présence de différents gaz et particules dans l'air de notre planète. Par exemple, les variations de couleurs et d'intensité de la lumière peuvent indiquer des changements dans la composition atmosphérique. Les éclipses solaires, quant à elles, permettent d'étudier la couronne solaire, cette couche extérieure du Soleil qui est normalement invisible. Les scientifiques peuvent utiliser ces observations pour mieux comprendre les éruptions solaires et les vents solaires, qui ont un impact direct sur notre planète. Cela peut révéler des informations sur la présence de différents gaz et particules dans l'air de notre planète. Les éclipses ont joué un rôle crucial dans l'histoire de la science. Des civilisations anciennes qui les utilisaient pour suivre le temps et prédire les saisons. Aux astronomes modernes qui les étudient pour percer les secrets de l'univers. Elles continuent d'être de précieux outils d'exploration et de découverte scientifiques. Les éclipses nous rappellent que nous faisons partie d'un cosmos vaste et mystérieux, et chaque observation nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre place dans l'univers. Elles continuent d'être de précieux outils d'exploration et de découverte scientifique, nous offrant des aperçus uniques et fascinants sur les mécanismes de notre univers. L'éclipse de la lune des moissons de 2024 nous a rappelé que le cosmos est rempli de merveilles et de beauté qui n'attendent qu'à être découverte. Chaque étoile, chaque planète, chaque phénomène céleste raconte une histoire unique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !